je veux que tu me trouves un total look mint d'accord je vois que déjà le vert ça te plaît alors tu vas voir pour ce faire 300 euros alors donc tu me trouves un camaïeu de verre dans cet esprit automne hiver 2015-2016 d'accord c'est parti tu peux aller partout je sens que ça va vraiment le faire la matière est top pour le budget ça va le faire je vais le prendre avec là je sens que je suis dans le bon rayon ah ouais là ce pantalon je crois que ça pourrait le faire ensemble il manque encore un haut là je vais trouver quelque chose qui va me plaire ah bah voilà c'est exactement ce que j'avais en tête un peu de gris un peu de vert j'adore j'ai pas d'accessoires en bas je suis pas très douée peut-être qu'un bonnet ça pourrait être pas mal qu'est ce que c'est ça c'est un bonnet parce que j'ai une tête abonnée on va essayer on va donner je sais pas je vais jamais savoir tiens la voilà à ce point là ici c'est ce fut difficile presque presque bon d'accord alors on va voir ce que tu ce que tu nous as trouvé montre un petit peu alors le manteau ok c'est vrai que ça fait oui ça fait un très chouette camaïeu mais il faut que ça fasse 300 euros pas un euro de plus on va voir d'accord ok bon allez c'est parti pour la caisse 298 euros écoute alors ces deux euros et bien tu peux tu tu paieras un coup une petite glace oui je voudrais maintenant te voir habillé de ce camaïeu mint ok avec plaisir tiens tiens je retrouve caroline et son mais également brigitte et son regard sur ce look quel regard posez vous justement sur ce coloris pour cet hiver alors c'est un coloris très lumineux qui apporte beaucoup de lumière au visage etc c'est la couleur tendance de cet hiver en effet qu'en pensez vous brigitte c'est magnifique alors on se retrouve avec un manteau style mohair bien chaud bien confortable et en dessous elle a un petit gilet avec le rappel en camaïeu du pantalon cet aspect un petit peu soyeux et le pantalon slim j'ai le sentiment qu'elle a choisi un petit peu quelque chose d'un petit peu plus non alors c'est confortable elle peut se permettre de porter ce banteau confortable ce moment est tout à fait adapté à sa taille mais le fait qu'elle ait un pantalon slim ça correspond tout à fait à sa morphologie donc si je comprends bien elle peut donc se permettre de porter quelque chose d'un peu plus large dans la mesure où il y a une cohérence voilà avec le côté plus mince dans le bas du pantalon on n'a pas l'impression qu'elle a mis un manteau trop grand l'ami un manteau dans lequel elle se sent confortable parlez moi un petit peu de la couleur par rapport alors puisque vous êtes coloris par rapport à sa carnation à ses yeux à sa couleur de cheveux alors on a un ton qui est un petit peu pastel qui va correspondre à son teint de peau qu'on voit là avec la couleur de ses yeux et la couleur naturelle de ses lèvres sans maquillage on est tout à fait en harmonie avec ces trois éléments si elle osait aujourd'hui ajouter par exemple un rouge à lèvres alors elle pourrait aller dans un rose poudré oui ou alors légèrement rouge mais pas trop fort non plus donc elle doit rester vraiment dans la gamme des roses alors bon moi je mets parce que tu l'avais dans tes 300 euros bon dieu il faut le mettre bien et alors donc ce foulard est une pièce qui pourrait être intéressante par rapport au fait qu'elle va donc donner la couleur là on reste avec le gris on a le rappel de verre et ici elle meubles le cou en camailleux avec toutes les couleurs qu'elle porte très chouette